Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, bienvenue dans une nouvelle aventure, une nouvelle aventure sur Suikoden 1, cette fois-ci. Une nouvelle aventure qui me donne d'ores et déjà beaucoup de fils à retendre, puisque c'est la troisième fois que je fais cette intro. La première fois parce que j'avais oublié de lancer l'enregistrement audio et la seconde fois, eh bien, parce que j'ai déjà tourné une heure, à vrai dire, une heure. Alors me direz-vous pourquoi est-ce que je suis revenu à l'écran principal ? Eh bien parce que j'ai voulu vérifier si les enregistrements s'étaient bien passés, du côté son, pas de soucis. Par contre, côté vidéo, des gros soucis d'enregistrement, donc j'ai une heure entière de gameplay en l'air, si je puis dire. Alors plutôt que de vous proposer un contenu de moindre qualité, j'ai préféré recommencer, une heure c'est pas très long. Enfin bon, l'hype de mon côté est un peu descendu malheureusement, vous comprendrez bien. Donc bon, je vais, à la suite du premier épisode, je vais référer tout de suite si l'enregistrement est décident, tout simplement. Et voilà, vous voyez peut-être pour le moment un petit, comme un grésillement visuel en haut, un petit effet de flickering que je n'ai pas trouvé comment enlever, malheureusement. Et on joue sur la version américaine. Pourquoi la version américaine, me direz-vous ? Eh bien tout simplement parce qu'elle tourne mieux, plus rapidement que la version pâle, qui est aussi en anglais, c'est évident. Et la deuxième raison, je l'avais annoncé du coup hier, quand j'avais commencé le tournage qui n'a servi à rien. Je ne sais plus, j'ai oublié, ça va peut-être me revenir, j'ai complètement, complètement zappé, pourquoi ? Ah oui, c'était par rapport à l'image. L'image, parce que si vous avez regardé la fin du playthrough sur Spokadine 2, vous constaterez que l'image, je l'ai étendue à tout l'écran. Je n'avais pas pensé à régler mieux ça au tout début des playthroughs. Et le problème, c'est que, eh bien, je suspecte que ce soit ça qui a foutu en l'air mon enregistrement avec Spokadine 1. Donc là, j'essaye de tourner comme ça. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, vous ne verrez jamais cet épisode déjà. Donc voilà, enfin bref. Donc on commence l'aventure avec notre héros Tyr. Tyr, 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 Bagdoll. C'est ok, on commence. Cette fois-ci, j'espère, pour de bon. J'avais envie de le faire, ce playthrough. J'ai toujours envie, de toute façon, ne vous inquiétez pas. J'ai envie de le faire, mais bon, je vais vous avouer que... Pouf. Et puis en plus, je m'étais bien fait troller pendant les premiers épisodes que j'avais tourné hier. En mourant de nombreuses fois. Donc alors, le jeu est en anglais. Donc alors, petite explication. Le chiffre que vous voyez en haut à droite de mon écran de formation des personnages, c'est les bits dans cette monnaie. Enfin, dans le jeu, c'est la monnaie. J'appellerais ça plus des PO ou des potches, mais... Enfin bon, donc les objets. Contrairement aux deux, on a un inventaire de neuf emplacements. Neuf ou dix. Équipements inclus. Sachant qu'il y a... Ça, c'est les objets clés, mais il n'y a pas de sac commun. Ce qui va nous embêter très rapidement. Donc la formation, les runes, une seule par personnage, évidemment. Le menu avec force, vitesse, technique, magie, défense, chance, attaque, armure et notre arme. L'équipement. Donc, c'est ici le conceptif des objets qu'on a dans notre inventaire. Et le setup. Message rapide, transparent, stéréo. Ok. Bon, écoutez. Qu'est-il dire ? As-tu nerveux ? Ne t'en fais pas. L'audience sera rapidement terminée. Comporte-toi comme d'habitude. L'Empereur a peut-être... Non, l'Empereur a l'air strict, mais il n'y a pas de quoi être apeuré. Apeuré. Maître Théo, Maître Tyr, l'Empereur va vous recevoir. Suivez-moi. S'il vous plaît. Je vais travailler du mieux que je peux, ça ne ferait pas trop poser de problème. Théo MacDolle. Général de l'armée impériale et son fils Tyr MacDolle. Ici, pour une audience avec le roi... L'Empereur, pardon. L'Empereur n'est pas le roi. Des couleurs un peu moins chatoyantes que dans Scudden 2. Et puis des portraits que je trouve moins bien. Mais bon, après, c'est le premier, hein, aussi. Bienvenue, Théo. Comment vas-tu ? Comme quand nous combattions côte à côte dans la guerre de succession. Votre honneur, pardon. Je bégaye. De grands mots. N'êtes-vous pas d'accord, Windy ? Enfin, n'êtes-vous pas d'accord, Windy ? En effet, ce sont les mots d'un grand général. Théo, je suis sûr que vous êtes au courant des activités troublantes dans le Nord. Vous d'aurez-vous bien voyager là-bas et protéger la frontière. Nos disputes avec la ville-état de Jowston sont compliquées. Mais avec le général MacDolle, aux commandes, nous pouvons dormir sur nos deux oreilles. Mon épée bien-aimée Prac m'a apporté la chance à de nombreuses occasions. Je voudrais que vous le preniez. Emmenez-la avec vous. Merci, votre mère. Moi, Théo, jure de ne point vous décevoir. Vous avez ma bénédiction. Bonne chance. Donc, vous êtes le fils de Théo, Tyr. Un impressionnant petit personnage. Écoute, Tyr, voudrais-tu servir l'Empire pendant que ton père est là-bas ? Protège la frontière du Nord. Oui, votre honneur, je vais. Tu ressembles déjà beaucoup à ton père. J'ai hâte de te voir devenir un homme. Merci pour vos mots pleins de gentillesse, votre honneur. Vos honorables mots. Le commandant crase de la garde impériale sera le supérieur de maître Tyr. Quel jeune homme attirant. Vous êtes bonne chance à vous, Tyr. Nous devrions y aller, votre honneur. Je compte sur vous, Théo. Et Tyr, j'espère que vos efforts surpasseront ceux de votre père. Allons-y. Bon. Allons-y, Kennedy. Alors, allons-y. Ah, Théo. On dirait que tu as amené ton fils. Non. On dirait que tu as élevé un beau jeune homme. Je t'en vis. Tu me mets dans l'embarras, Cazim. Enfin, tu me gênes. Enfin, en sens émotionnel. Pif, pouf, pouf, pif. C'est le bureau de Craser. Tu devras lui faire ton rapport à partir de demain matin. Va te présenter. Non. Je ne vais pas me présenter. Ah, mais vous êtes le fils du général Théo. Vous avez grandi. Ah, gamin. Tu sais d'où tu viens ? Ah, tu vois. Non, j'ai du mal. Ah, d'où viens-tu ? Oui. L'empereur est là-haut. Le grand vin écrasé est à gauche. D'accord. Ah, regarde-moi ces boots. Ces bottes brillantes. J'ai toujours rêvé de rejoindre la garde impériale depuis que je suis petit. Moi, ce n'est pas mon rêve, mais je n'ai pas le choix. Ah, vous êtes le fils de Théo. Quel est votre nom ? Théo. De toute façon, je m'en fout très royalement si vous n'étiez pas le fils d'un grand général. Vous n'aurez pas de traitement de faveur, il s'est compris. Allez, maintenant, rentrez chez vous. On commence demain. Venez... Venez ici à l'aube. Enfin, dès que vous vous réveillez, quoi. Tu t'es présenté ? Je dois admettre que je suis un peu surpris que... On t'ait assigné à un tel faiblard. Mais bon, allons-y. Grameum doit être très inquiet. Bon, voilà. Nous voici donc à Gregminster, la capitale de l'Empire de la Lune Écarlate. Grameum, c'est un con dans lequel on a voyagé. Enfin, qu'on a visité. Dans ce cas, d'un deux. Petit placement pour lui. Hop, 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 hop. Oh, bienvenue à la maison, jeune maître. Comment ça s'est passé ? Tout s'est bien déroulé. Étiez-vous nerveux en face de l'Empereur ? J'étais si inquiet, mais je suppose que tout s'est bien passé. Tu ne devrais pas t'inquiéter autant, Grameum. Oh, maître Théo, je ne vous avais pas remarqué. Pas remarqué ? Bah, c'est de bon cœur. La seule chose dont tu sembles te préoccuper est tir. Désolé, maître Théo. Au passage, le maître Ted est ici pour vous féliciter. Oh, mon Dieu, le ragout, le ragout. Alors, à partir de maintenant, deux quêtes s'offrent à moi. Quêtes que j'avais déjà réalisées, mais qui n'ont pas compté parce que le truc est foireux. Bref, alors là, je pourrais le faire tout seul, mais outre le fait que ça sera déjà beaucoup plus dur. Je gagnerais une rune de fortune, une rune qui double mon expérience. Mais, comme on ne peut s'équiper qu'une seule rune par personnage, et que vous vous doutez bien que le héros a, évidemment, au bout d'un moment, une rune unique. Je ne vois pas l'intérêt d'avoir la rune de fortune, puisque le héros est un personnage qu'on aura toujours. Il n'y a que lui qui est vraiment important. Les autres attraperont leur niveau rapidement, puisque les gains d'expérience se font en fonction des niveaux et des monstres qu'on affronte. Donc, on reste toujours à peu près au niveau de la zone où on est supposé être. Donc, je vais aller chercher Ted, et la deuxième possibilité de quête s'offre à moi. Là, je suis au courant, t'as rencontré l'Empereur, n'est-ce pas ? Allez, raconte-moi tout, s'il te plaît. On va dans ta chambre. Tu me diras tout à propos de l'Empereur, maintenant. Donc, Ted m'a rejoint. Et donc, si on fait la quête avec Ted, on n'aura pas une rune de fortune, mais une rune de prospérité. Prospérité qui nous donne double potch. Double potch, deux fois plus d'argent, et l'argent, c'est bien pratique. Force est de le constater. Oui, alors. Tac. Je commence à être un peu juste. Et, ah bah non, il me faudra les médicaments. Tac, ensuite. Donc, je me prépare, parce que les monstres, on n'est pas censé sortir de la ville tout de suite. Enfin, on peut, c'est justement ce que je veux faire. Mais, c'est un peu corsé dehors. Et, je risque fortement de me faire later les bourses. Parce que, en effet, dans la première vidéo que j'avais tournée, je suis mort, je suis mort, je ne sais combien de fois. Parce que je me suis fait complètement, mais annihiler par les petits moustiques qui traînent dehors. Donc, je vais essayer de gagner deux, trois combats. Je vais vite prendre de l'expérience, comme ce n'est pas des monstres que je suis censé affronter tout de suite. Ce qui fait que, je vais pouvoir, je vais essayer de farmer, on va dire. Enfin, plutôt, de survivre. Ce serait plus juste, jusqu'au niveau, jusqu'au niveau, huit, à peu près. Pour que je puisse faire la route, puisque ça m'emmène sur un chemin qui est quand même nettement plus ardu. Nettement plus ardu. Par rapport à la zone de départ. Je m'entends bien. Donc, voici ma belle sauvegarde, que je vais garder pour l'instant, rien qu'en souvenir de ce tournage foireux. Ça se trouve, celui-ci aussi sera foireux, et j'essaierai. Je tiens vraiment à faire ce jeu. En plus, j'avais dit que je le ferais, donc ça m'embêterait beaucoup de ne pas le faire. Alors, nous voici sur la carte du monde. La carte du monde qui va être impitoyable. Et la première rencontre sera décisive. Je verrai tout de suite si je peux gagner ou non. Là, par exemple, je ne peux pas gagner. Donc, je me casse. Mais, j'ai les piégés. Bon, voilà. Il ne me reste plus qu'à retourner à l'auberge. Me soigner. Donc, c'est assez lourd. Je dois dire. Mais le problème, c'est que si je déclenche le prochain dialogue, c'est foutu. En gros, au prochain dialogue de déclenché, les événements vont... Bon, pardon. Ah, je ne me suis pas reposé. Merde. J'étais persuadé. Ah, ça pue du... Bon, ben, on va peut-être gagner ce combat, déjà. Voilà, je vais gagner au moins un niveau. Ouais, niveau 2. Génial. C'est peut-être parce que je n'avais pas assez d'argent. Il ne m'a pas fait cadeau. Je ne sais plus trop ce que je disais. Ça m'a déconcentré. Oui, si je continue, en fait, la suite des événements, je serais... C'est bon ? Oui ? Bon. Je vais sauvegarder aussi parce que, bon, j'ai quand même gagné un niveau. Ça serait bête de s'en priver. La suite des événements, et donc la quête ne sera plus accessible et je n'aurai plus accès à cette rune. Peut-être qu'il est possible d'en récréer une période plus tard dans le jeu, parce que, oui, j'ai oublié de le préciser. Autant sous le cas d'N2, je le connais relativement bien, même si je ne l'ai pas fait à 100% dans mon playthrough, mais ce n'était pas le but. Autant sous le cas d'N1, je le connais beaucoup moins bien. Je me rappelle de l'histoire vaguement, quoi. Il devait y avoir quelques petits retournements de situation que j'ai oublié. Mais je le connais quand même relativement moins bien. Et tant mieux. Tant mieux. Moi, ça ne me dérange absolument pas, et c'est un combat que je ne peux pas gagner. Donc voilà, pour l'instant, ce n'est pas très intéressant. J'en suis conscient. J'en suis conscient. Et je fais de mon mieux pour survivre. Parce qu'après, une fois que j'aurai cette rune de prospérité, autant dire que les choses vont nettement s'améliorer. Parce que la rune de prospérité, c'est deux fois plus de potch. Au début, ça ne se voit pas énormément, puisqu'on gagne peu. C'est-à-dire, au lieu de gagner 70, je gagnerai 140. Ça ne se voit pas énormément, mais rien que hier, quand j'ai tourné, le premier boss du jeu, au lieu de donner 1500, du coup, c'est 3000. Et 3000, ça fait quand même deux fois plus, évidemment. Mais c'est surtout bien pratique pour pouvoir se stuffer, comme on dit. Et aussi bien pratique quand il s'agit de forger les armes, parce que ça coûte toujours une blague. Ouais, ça pue. Oh, mais non, mais ce n'est pas possible. Ben non, mais je suis obligé de m'enfuir. Il agit avant moi. Ah ! Apparemment, j'ai de la chance, hein. Bah, écoutez, on va jouer la chance. Et j'ai raison. C'est pas beau, ça. Niveau 7. Bon, allez. Bon, c'est déjà ça. Ça va très vite, hein, étant donné que je ne suis pas censé... Ce ne sont pas les premiers monstres qu'on affronte dans le jeu. C'est la deuxième zone, on va dire. Alors, les niveaux montent à une vitesse ahurissante. Ahurissante. Non, l'épisode sera assez court, du coup, pour que je puisse bien vérifier que tout s'est bien passé. J'avoue que ça me mettrait le guac de constater que l'épisode ait duré... Enfin, que j'ai passé une demi-heure dans le vent, donc je vais faire de mon mieux. Enfin bon, vous m'avez compris. J'ai envie de le faire, cette aventure. J'ai envie de la faire. Et le fait que ces corbeaux dissidents essayent de me tuer ne m'arrange pas. Allez, crève le piaf. Tu crèves. T'as gagné ses niveaux. Yoho, il a gagné un niveau. Voilà. Voilà. Donc voilà, c'est l'épisode... Oh là là. Bon, ça va, il a pas esquivé. Mais Ted n'existe plus. Ted a été... Ted n'existe plus. Bon, c'est surtout lui l'ennemi principal. C'est bon. Même si j'ai poison, il m'inflige que un point de dégâts. C'est quand même pas... Par contre, ils ont tendance à être bien esquivés, les salauds. Donc... Mais je devrais pouvoir m'en sortir. Hum hum. Je vais rester poli, mais tu commences à légèrement me courir. Sur le haricot. Oh, mon dieu, Scrognogneux. Ah, voilà. Et Ted qui n'a encore pas survécu, hein. C'est regrettable. Ça m'embête beaucoup. Parce que, bon, c'est lui qui a la traîne, du coup. Oh, là, je prends cher dans ma gueule. Le poison qui m'a réduit à nez, hein. Ça va, le poison s'arrête. Soit il s'arrête au nombre de pas, soit il s'arrête parce que j'avais pu à cette vie... Il a jugé que c'était pas très fair-plein, mais il m'enlevait encore de la vie. Bah écoutez, chers amis. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais, entre cet épisode-ci et le suivant, essayer de ramener mes deux personnages au bon niveau. Puis on se retrouvera pour aller faire cette petite quête dans le prochain épisode. Et en espérant que tout se goupille bien au niveau de l'enregistrement. Donc, bah, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce vert ou à vous abonner. Ça me ferait vraiment plaisir. D'autant plus qu'avec les épisodes qui ont été tournés dans le vent. Et je vous donne rendez-vous dans la suite. Allez-o ! Sous-titrage ST' 501